Dans cette vidéo et les suivantes, on va s'entraîner à décomposer une fraction rationnelle en éléments simples. Donc ça s'appelle la décomposition en éléments simples. Et l'idée, c'est de prendre une fraction rationnelle et de l'exprimer sous forme de somme. Et dans cette somme, il va y avoir un polynôme plus d'autres fractions, mais qui vont être beaucoup plus simples que celles-ci, qu'on va appeler des éléments simples. Donc ça va être des fractions. En fait, les éléments simples sont des fractions dont les dénominateurs sont des polynômes irréductibles et qui ne se simplifient pas. Et là, regardons notre fraction rationnelle. Notre fraction rationnelle est donc un quotient de deux polynômes dont le degré du numérateur est égal au degré du dénominateur. Alors lorsque le degré du numérateur est supérieur ou égal au degré du dénominateur, la décomposition va être sous la forme polynôme plus éléments simples. Lorsque le degré du numérateur est inférieur au degré du dénominateur, la décomposition va être juste sous la forme d'éléments simples et nous n'aurons pas de polynôme. Donc là, comme les deux degrés sont égaux, il va y avoir un polynôme. Comment est-ce que je fais pour trouver le polynôme ? Eh bien, j'effectue la division euclidienne du numérateur par le dénominateur. C'est-à-dire que j'effectue la division euclidienne de x²-2x-37 par x²-3x-40. Et donc, effectuons-la. Voilà. Donc, en x², combien de fois x² ? Il y va une fois. Et donc, j'effectue une fois, je dois retrancher une fois x²-3x-40. Retrancher, ça veut dire qu'il faut que je change les signes. Donc, il faut que j'ajoute l'opposé, c'est-à-dire qu'il faut que j'ajoute moins x² plus 3x plus 40 et j'obtiens le reste. Les x² s'annulent, ça a été fait pour. Le reste vaut x plus moins 37 plus 40, c'est-à-dire x plus 3. Voilà. Revenons un instant sur ce que veut dire cette division euclidienne. Eh bien, cette division euclidienne veut dire que, en fait, la fraction que j'avais au départ s'écrit aussi sous la forme 1 sur x plus 3. 1 plus, pardon. x plus 3 divisé par x²-3x-40. Ça, c'est toute l'idée de la division euclidienne. Quand on divise deux nombres, ça donne exactement la même chose. D'ailleurs, tu peux recalculer cette somme que j'ai écrite en bas. Tu trouveras bien la fraction rationnelle qu'on avait donnée en haut. Et juste pour se convaincre que ça marche, quand on divise deux nombres, quand on divise par exemple 13 par 2, si on pose la division 13 divisé par 2, alors comment on fait ? On se dit en 13 combien de fois 2 ? Il y va 6 fois. 6 fois 2 égale 12. 12 au t de 13, il reste 1. Et qu'est-ce que ça veut dire que le quotient est 6 et que le reste vaut 1 ? Ça veut dire que la fraction 13,5 peut se réécrire sous forme de le quotient 6 plus le reste sur le dénominateur plus 1,5. Donc, ça, ce n'est pas trop dur de voir que c'est vrai. 13,5, c'est 6,5 et 6 plus 1,5, c'est aussi par définition 6,5. Donc, vraiment, là, on a fait avec les polynômes. C'est exactement ce qu'on ferait si on divisait deux nombres. Donc, en fait, la fraction rationnelle qu'on avait au départ peut se mettre sous la forme polynôme plus une deuxième fraction rationnelle que je préfère. Pourquoi je la préfère celle-là ? Parce que dans celle-là, le degré du numérateur est inférieur au degré du dénominateur. Donc, si on décompose celle-là, elle va nous donner que des éléments simples. C'est-à-dire qu'on va essayer de décomposer juste cette deuxième fraction rationnelle avec le x plus 3 au numérateur sous la forme d'une somme de fractions avec uniquement des éléments au dénominateur qui sont irréductibles. Alors, pour trouver des éléments irréductibles, on va factoriser le dénominateur. Donc, là, ici, la chose à faire, c'est de factoriser le dénominateur. Alors, cherchons deux nombres dont le produit vaut moins 40 et la somme vaut moins 3. Alors, pour que le produit vaille moins 40, il faut deux nombres de signes différents. Et pour que la somme vaille moins 3, je pense qu'on peut s'en tirer avec moins 8 et plus 5. Donc, on peut réécrire cette fraction rationnelle avec le dénominateur factorisé. Ça va nous donner 1 fois x plus 1 plus x moins plus 3 divisé par x plus 5 fois x moins 8. J'ai remplacé le dénominateur par sa forme factorisée. Et là, le fait d'avoir factorisé le dénominateur, ça me donne une idée de l'allure générale des éléments simples que je recherche. Ça, ça veut dire que cette fraction rationnelle avec le x plus 3 au numérateur va se décomposer en somme de deux fractions, l'une avec x plus 5 au dénominateur et l'autre avec x moins 8 au dénominateur. Donc, elle va pouvoir se réécrire sous la forme fraction sur x plus 5 plus fraction sur x moins 8, c'est-à-dire 1 plus, on recopie le 1 plus pour que l'égalité soit vraie, un numérateur que je cherche que j'appelle a sur x plus 5 plus un autre numérateur que je cherche que j'appelle b sur x moins 8. Et comme je sais que le degré du numérateur doit être inférieur au degré du dénominateur, ça implique que a et b doivent être des nombres. Donc ici, je cherche a et b sous la forme de nombres. Et donc, je me demande quelles sont la valeur de a et la valeur de b pour lesquelles la somme de ces deux fractions-là me donne le x plus 3 sur x plus 5 fois x moins 8. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire ? On pourrait se dire, si on additionne les deux fractions avec a et b, qu'on réduit cette addition au même dénominateur, il va bien falloir qu'on trouve x plus 3 au numérateur. Donc, essayons de l'écrire. Donc, a sur x plus 5 plus b sur x moins 8. Donc, le dénominateur commun, quand on additionne deux fractions, on met au même dénominateur, ça va être x plus 5 fois x moins 8. Et pour mettre au même dénominateur, il va falloir que je multiplie le a par x moins 8. Donc, je vais avoir au numérateur a fois x moins 8. Et pour le b, on va faire la même chose. On voit bien que ce qu'on a écrit, c'est égal à a sur x plus 5 en simplifiant le x moins 8. Et puis, pour le b, on va faire pareil. On va avoir une fraction dont le dénominateur va être le dénominateur commun, x plus 5 fois x moins 8. Et maintenant, le b, il va falloir multiplier par x plus 5 pour que ça reste égal à ce qu'on avait avant. Et voilà, là, on se rend bien compte qu'on a réduit au même dénominateur et qu'on obtient une somme de fractions qui est exactement la même que la somme des deux fractions que l'on avait au départ. Et maintenant, on peut réécrire ça sous la forme de... Donc, on peut écrire que la somme que l'on avait, ça va être... Donc, on va l'écrire comme ça. La fraction qu'on avait au départ, x plus 3 sur x plus 5 fois x moins 8, est égale à... On additionne les numérateurs. Ça nous donne a fois x moins 8 plus b fois x plus 5. Et on met tout ça sous le dénominateur commun x plus 5 fois x moins 8. Et là, on se dit qu'on a une égalité de deux fractions. Les dénominateurs sont les mêmes. Pour que cette égalité soit vraie, il faut que les numérateurs soient les mêmes. Alors, comment trouver la valeur de a et la valeur de b ? Je réécris alors ce qu'il nous faut. Donc, il faudrait que les numérateurs soient les mêmes. Donc, x plus 3 égale a fois x moins 8 plus b fois x plus 5. Donc, on pourrait faire comme ça, développer, identifier et obtenir un système d'équation que l'on résoudrait. Maintenant, en état malin, on peut trouver le a et le b beaucoup plus simplement. Et le raisonnement, c'est le suivant. Le raisonnement est de se dire, puisque cette égalité doit être vraie pour n'importe quelle valeur de x, pourquoi ne pas choisir une valeur de x qui va nous éliminer le b, qui va nous annuler le terme b fois x plus 5. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait choisir comme valeur de x qui va nous éliminer le b fois x plus 5 ? Essayons de substituer x égale moins 5. On voit bien que le x plus 5 va s'annuler, c'est x égale moins 5. On se dit, puisque cette égalité est vraie pour toute x, elle va être aussi vraie pour x égale moins 5. Donc, ça va être vrai que moins 5 plus 3 égale grand a fois moins 5 plus 8, moins 5 moins 8, pardon, plus grand b fois moins 5 plus 5. Et ça, ça va bien nous arranger les choses, parce que, bon, qu'est-ce qu'on obtient en simplifiant ceci ? On obtient moins 5 plus 3, c'est moins 2, est égal à a fois moins 5, moins 8, c'est moins 13, donc on obtient moins 13a, et moins 5 plus 5, ça fait 0, donc tout ce qui est en b disparaît. Et là, on a obtenu moins 2 égale moins 13a, et donc le a, il arrive tout de suite, il suffit de diviser par moins 13, et on obtient que notre a est égal à 2 treizièmes. Et donc, tu vois, on a trouvé le a de manière beaucoup plus facile que si on avait résolu un système d'équation. Et évidemment, on va faire la même chose pour le b. On se dit, pour trouver b, il va falloir substituer à la place de x quelque chose qui va nous annuler le a, et on va substituer 8. Et donc, on va écrire que si on substitue 8, on obtient 8 plus 3 égale 11, 11 égale grand A fois 0, puisqu'on a tout fait pour que ce soit 0, plus b fois 8 plus 5, c'est-à-dire plus b fois 13. Autrement dit, 11 égale 13b, et en divisant par 13, on obtient que la valeur de b que l'on cherchait est de 11 treizièmes. La valeur de b que l'on cherchait est de 11 treizièmes. Donc, revenons à ce qu'on faisait. Ça veut dire que ici, mon a, c'est 2 treizièmes, et mon b, c'est 11 treizièmes. Donc, la somme, si je reprends les noms c'est qu'on me donnait, pour bien répondre à la question, notre fraction rationnelle, elle s'écrit sous la forme 1 plus 2 treizièmes, c'était sur x plus 5, plus 11 treizièmes sur x moins 8. Voilà ce qu'on avait trouvé. Et si on n'aime pas, parce que c'est assez mal commode d'avoir des fractions à l'intérieur de fractions, il n'y a aucun problème à mettre le 13 au dénominateur, à obtenir 2 sur 13 fois x plus 5, plus 11 sur 13 fois x moins 8. Et c'est ça qu'on appelle la décomposition en éléments simples. Et là, on pourrait se demander mais à quoi ça sert d'avoir pris une fraction rationnelle qui a l'air bien raisonnable et de la transformer en cette somme de fractions en cherchant des 2 treizièmes et des 11 treizièmes. Ça ne m'a pas l'air d'avoir simplifié les choses. C'est vrai, ça ne simplifie pas les choses si on pense d'un point de vue algébrique. Ça n'a aucune utilité de faire ça si on veut faire de l'algèbre, si on veut résoudre des équations ou des choses comme ça. Ça n'a aucune utilité de faire ça. Par contre, ça va avoir une très grande utilité si on veut se servir de cette fraction rationnelle dans des domaines autres que l'algèbre. Par exemple, en analyse, si on veut calculer des intégrales, trouver une primitive de la fonction x²-2x-37 sur x²-3x-40, si tu veux essayer de trouver une primitive de cette fraction rationnelle telle qu'elle est écrite à gauche, je te souhaite bonne chance. Par contre, il va être beaucoup plus facile de trouver une primitive sous la forme décomposée en éléments simples. Donc, en fait, la décomposition en éléments simples, c'est un outil qui va servir dans d'autres domaines des mathématiques que l'algèbre lorsqu'on aura besoin d'effractions rationnelles dans d'autres domaines que l'algèbre. Par exemple, ça va servir aussi pour calculer des inverses de transformer de la place. Donc, c'est un outil et on va s'exercer à manipuler cet outil parce qu'on a encore beaucoup d'autres choses à voir dans les vidéos suivantes.